Je suis en train de faire des enseignements, car on a commencé à faire des enseignements. On a commencé à faire des enseignements, mais on a fait des enseignements. Je vous ai dit que les enseignements commencent à faire des enseignements. Je vous ai dit que vous allez vous enseigner. Comment vous allez vous faire ? Je vous ai encouragé à ce travail. La question que vous avez posée sur la crise du secteur de l'enseignement et de la grévie, c'est une question que vous avez posée. La question est que le Sénégal n'a pas d'années scolaires stables. Il y a des enseignements qui disent qu'il n'y a pas d'années scolaires. Il n'y a pas d'années scolaires. Il n'y a pas d'années. Il y a des enseignements qui sont dans les normes. C'est un échec. Nous n'avons qu'à parler de l'enseignement. Mais dans le secteur d'enseignement, nous avons vu qu'il y a des enseignements. Les universités de la Sénégal, qui sont comparées avec les standards et les universités, même sous-région et l'Afrique, de façon générale, les classes de l'enseignement ne sont pas de l'enseignement. Tout ce qui est vraiment un problème. C'est ce qui est un des deux. Ce qui est un des deux, c'est que le gouvernement a toujours vu qu'il y a des milliards. C'est ce qui est, nous devons manager un secteur. Il n'y a pas de question de faire sur l'enseignement. C'est incontournable. Mais surtout, l'efficacité entre les résultats et les moyens. Il y a des résultats réellement et les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas de résultats sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif ? Donc, il n'y a pas de question de faire des milliards. Il n'y a pas de question de faire des priorités. Il n'y a pas de question de faire du personnel, de la qualité de l'enseignement, de la tabacade des écoles, etc. Donc, c'est tout ce qui est important. Mais objectivement, le secteur qui est en crise, et particulièrement les conditions de vie, les enseignants, sont des problèmes. Et l'injustice n'a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Le gouvernement n'a pas d'engagement. Et le Président Maguissal, en particulier, ne connaît pas ce qu'il n'y a pas. Quand il est venu, il a dit qu'il n'y a pas de signer que mon gouvernement ne peut pas le régler au plan budgétaire. Madame Prouaneni, il se distingue de son prédécesseur. Vous savez que Ablai Ouad n'a pas signé ce qu'il a fait et qu'il n'y ait pas le budget. Ou en tout cas, il ne peut pas le respecter. Donc, le Président Maguissal, nous pouvons pardonner le fait qu'il n'y a pas de respecter les engagements que le gouvernement a signé depuis son premier mandat. Il a dit qu'on a enseigné plusieurs fois la société civile. Il n'y a pas de respecter. Il n'y a pas de respecter. D'abord, c'est au niveau du gouvernement et du régime du Président Maguissal depuis qu'il est au pouvoir. L'injustice qui a été enseigné, je ne sais pas où est-ce. Parce que aujourd'hui, quand on a dit qu'il n'y a pas de magistrats, il n'y a pas de dire. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect par rapport au secteur. C'est un secteur crucial dans l'émergence ou le développement d'un pays. C'est le capital humain. Et maintenant, ce qui est ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de salaire et des primes, des perdiens, il n'y a pas de partage de tous les corps. Aujourd'hui, les ministères, les impôts de domaine, les ministères des Finances, les douanes, etc. ont été créés par des ministères. Ils ont été créés par des ministères. Ils ont été créés par des ministères. 500 000 et quelques. Ils n'ont pas apporté tout le pays. Donc, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Mais sinon, il n'y a pas de mission publique. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, nous savons qu'il y a 80 élèves dans une classe, tous les jours, à condition qu'il n'y mette. Donc, nous, ce qu'il n'y a pas de manière à dire, nous devons les soutenir. Ne pas respecter leur engagement ou ne pas donner les propos de leur attention. C'est une honte nationale. C'est un mépris si on ne sait où nous avons été créés et nous devons la situation le salarial. Tout le monde le sait, mais on ne veut le régler. un gouvernement qui n'ose pas rétablir la justice entre différents secteurs de la République parce qu'on a l'équité et qu'on a l'équité donc vraiment par exemple les magistrats sont corrompus le plus grand cadre qui est inspecteur d'impôt domaine il ne fait que calculer l'argent public mais ils le produire les gens qui peuvent l'utiliser et l'agriculteur etc ils produirent la richesse nationale en termes de personnel humain qualifié et en termes de richesse comment se fait-il il faut que les enseignants ils ont des corrompions c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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